Radio Courcel, la plus cool des radios Héraclès Héraclès, 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 pour les Romains, était le fils d'une mortelle altmène et de Zeus. C'est le type même du héros. Il aida les dieux de l'Olympe dans leur lutte contre les géants et parcourut le monde pour le débarrasser des monstres et des assassins si puissants et redoutables soient-ils. Pour se venger de Zeus, Héraclès persécuta Héraclès toute sa vie bébé. Il fut attaqué dans son berceau par deux énormes serpents. Loin d'en avoir peur, il les saisit pour jouer et les étouffa. Plus tard, Héraclès le frappa d'un accès de folie au cours duquel il massacra sa femme et ses enfants. Désespéré, il consulta l'oracle de Del qui l'invita pour expliquer sa faute à ce maître au service du roi de Tchirante, Eurysthée. Celui-ci lui imposa les célèbres douze travaux. L'hydre de l'air L'hydre était une sorte de dragon à nombreuses têtes de serpents. Il fallait toutes les couper pour faire mourir la bête, mais elle repoussait immédiatement. Héraclès fut aidé par l'un de ses compagnons qui brûlait avec un tisant les coups coupés pour empêcher qu'ils repoussent. Puis il trempa ses flèches dans le sang de l'hydre pour les empoisonner. Le lion de Némée Ce monstre invénérable dévorait les hommes et les bêtes Comme ni ses flèches ni sa massue n'étaient venus à bout du fauve Héraclès s'essit à bras le corps ce lion géant et l'étrangla. Puis il l'écorcha et se revêtit de sa tête et de sa peau qu'aucune flèche ne pouvait transpercer. Le sanglier dérimante. Cette épreuve était d'autant plus rude qu'Eurysthée exigeait le sanglier vivant. Héraclès le força à monter dans les montagnes jusqu'à qu'il se trouve pris au piège de la neige. Puis il l'enferma dans un filet et l'apporta à Eurysthée. Ce dernier fut c'est effrayé qu'il se cacha dans un tonneau. La biche de Séréni Héraclès devait capturer vivante cette biche merveilleuse au corne d'or extrêmement rapide qui appartenait à Artemis. Le héros la poursuivit en vain toute une année. Il finit par blesser légèrement l'animal épuisé et l'apporta vivant à Eurysthée. Les écuries d'Ogias Le roi Ogias possédait un immense troupeau de 3000 bœufs. Cependant, ces écuries n'avaient pas été nettoyées depuis 30 ans et répandaient une terrible puanteur dans la région. Héraclès dut les laver en une seule journée. Il est réussi en détournant le cours de deux fleuves pour les faire passer au milieu des écuries. Les juments de Diomède Fils du cruel Ares, Diomède nourrissait ses juments de chair humaine. Héraclès le tua et le donna à dévorer ceux qui eut pour effet de les calmer. Les oiseaux du lac Staphal Armés de cerfs et de becs métalliques, ces aigles immenses se nourrissaient des récoltes mais aussi de chair humaine. Aidé par Athéna qui lui donna des cymbales pour effrayer les rapaces. Héraclès les filles sortiant de la forêt et les tua de ses flèches. Le taureau de Crète Minos, roi de Crète, avait refusé de sacrifier ce superbe taureau blanc à Poséidon. Rendu fou furieux par la vengeance de Poséidon, le taureau dévastait les récoltes. Héraclès parvint à l'attraper par les cornes, à le dompter et à le ramener à Eurysthée. La ceinture de la reine des Amazones La fille d'Eurysthée désirait passionnément cette ceinture merveilleuse qu'elle reste avait offerte à la reine des Amazones. Héraclès séduisit la reine qui accepta de la lui donner mais Hérac souleva les Amazones et dut se battre et tuer la reine pour emporter sa ceinture. Les bœufs de Gérion, ces géants à trois têtes et trois corps, habitaient très loin vers l'ouest. Il faisait garder son magnifique troupeau de bœufs par un chien à deux têtes. Héraclès partit en expédition, franchit les détroits de Gibraltar, élevant deux colonnes pour y laisser une trace de son passage. Mais accablé par la chaleur, le héros menaça Hélios le soleil de ses flèches pour l'apaiser. L'astre lui prêta un bateau d'or pour franchir l'océan. Héraclès m'inquiète le monstre et captura ses bœufs. Les pommes d'or des espérides Ces fruits merveilleux qu'Héra avait reçus lors de son mariage avec Zeus étaient gardés dans un jardin enchanté par un dragon et par des nymphes. Les espérides fédigés à Atlas. Comme Héraclès ne savait pas où les trouver, il s'adressa à Atlas, condamné à porter le ciel. Celui-ci proposa d'aller les chercher lui-même si Héraclès le remplaçait quelques instants. Atlas comptait bien se faire remplacer définitivement. Mais Héraclès, sous prétexte de trouver une meilleure position, réussit à lui faire reprendre sa charge et il emporta les pommes. Cerber, le gardien des enfers Héraclès dû descendre aux enfers pour capturer ce chien qui avait trois têtes et une queue en forme de serpent. Hadès, amusé de son audace, autorisa Héraclès à essayer à condition qu'il ne se serve de qu'une arme. Héraclès saisit alors le chien au cours qui dressa sa queue et rissait de faire pour le frapper. Mais Héraclès, protégé par sa peau de lion, ne le lâchait pas et servait à étouffer du céder épouvanté à la vue du monstre. Eurysthée ordonna qu'il soit ramené aux enfers.